... Une cité aux larges avenues géométriques, telle apparaît Jakarta, capitale de l'Indonésie. Le conflit qui oppose ce pays à la Malaisie ramène souvent dans l'actualité le nom de Jakarta, que nous voyons vivre ici sa vie de tous les jours. Jakarta, ville champignon, tout à la fois moderne et traditionnelle, et qui possède un stade à la mesure de grandes ambitions sportives. Jakarta, ville aussi où plus de 3 millions d'habitants continuent, en dépit de l'invasion des automobiles, à garder de la tendresse pour les pousse-pousse et pour toutes sortes de coutumes paisibles. Du reste, il suffit de quitter la capitale où parfois un slogan s'étale pour plonger tout à fait dans l'exotisme émouvant d'une vie faite de simplicité. Ici s'étend le pays des rizières où les chapeaux semblent capables de receler des grâces infinies. Et c'est ici que nous avons rencontré M. Soudarseno. Il revenait du marché à l'ombre d'une feuille de bananier, l'ombrelle nationale. Il ramenait chez lui une cage avec un oiseau. Et cette cage, il l'a hissée à un mât exactement comme un drapeau, pour que l'oiseau minuscule protège sa chaumière, ses amours, ses récoltes. Ce qui ne l'empêche pas un homme pratique d'avoir pris quelques précautions réalistes contre les volatiles trop gourmands. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.